Madame Lila Lefin, bonjour. Bonjour. Alors, génocide, extermination, crime de guerre ou violation du droit humanitaire, les règles ou les principes universels de la guerre sont aujourd'hui clairement bafoués. Bien sûr, les termes énoncés dans la déclaration de Genève par l'entité sioniste, violation flagrante, il n'est plus à démontrer aujourd'hui le silence des instances internationales et complices. Ce que vous dites est tout à fait juste. Et en évoquant les instances internationales, je me permettrai d'évoquer le Parlement européen. Le Parlement européen, au lendemain de ce qu'ils ont appelé les attaques massives de Hamas contre Israël, le Parlement européen a présenté un projet de résolution pour condamner avec force les Palestiniens par la voix de Hamas. Je dois ajouter qu'avant le vote de ce projet de résolution, un petit groupe de parlementaires européens, qui représente ce qu'on appelle « the left », c'est-à-dire la gauche unie, ont proposé un amendement à ajouter à cette résolution, qui consiste à dire qu'il faut aussi prendre en considération les attaques ou l'offensive d'Israël, ou au moins permettre une pause de ces offensives pour permettre d'acheminer l'aide humanitaire. Donc, juste un petit amendement. Madame Souhila, cet amendement a été rejeté par le Parlement européen, et on s'est contenté de voter à la majorité très large, très très large, une résolution qui condamne les Palestiniens par rapport à ces attaques massives du Hamas contre Israël. Alors, ce silence pour vous est complice aujourd'hui, alors que pour moins que ça, ces instances réagissent et interpellent État et gouvernement. Ce silence aujourd'hui, indirectement, légitime le génocide et bien sûr l'exécution sommaire des Palestiniens par l'antité sioniste. Ça va dans le même sens, ça continue dans le même sens. Quand vous dites le silence, il y a un double standard dans le silence. On ne tient pas sa langue quand il s'agit de défendre Israël, mais comme vous le disiez si bien, il faut se taire, complètement se taire, quand il s'agit de lever le petit doigt par rapport à un pays qui est occupé depuis 75 ans. Alors, ce mensonge ou ces manipulations, bien sûr par les instances, aussi bien internationales que les ONG, qu'on a vues complètement effacées depuis le 7 octobre dernier, et aujourd'hui véhiculées également par les médias, Madame Lefebvre ? Oui, les médias, ils ne sont plus neutres, malheureusement. Ils nous ont donné déjà le la durant la guerre en Ukraine qui se poursuit. On a bien vu aussi, là aussi, le double standard. Vous vous souvenez, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle avait pris la décision toute seule pour une institution aussi illustre et qui défend les valeurs et les principes de l'Europe, que sont d'abord la démocratie. Donc, toute seule, elle sort et elle dit à partir d'aujourd'hui, plus aucun média russe ou pro-russe ne doit rentrer dans les pays des 27. Et ça va dans le même sens. Il y a énormément de mensonges, il y a énormément de manipulations, mais quand il s'agit de... Vous l'avez bien vu, par exemple, puisque votre émission est en langue française, au niveau de la France, par exemple, mais aussi en Belgique, mais aussi au Luxembourg, mais aussi en Suisse, mais aussi au Canada, au niveau des radios, au niveau des télévisions, etc. Quand ils osent inviter un représentant officiel de la Palestine, la première des questions, on lui impose, on lui demande, on le maltraite presque. Alors que vous le savez très bien, la langue française, elle n'est pas ni la première, ni la deuxième langue pour les Palestiniens. Ils ont déjà difficile à s'exprimer correctement en français, et on leur dit, et alors, et alors, vous condamnez les attaques massives du Hamas, le Hamas est une organisation terroriste pour vous. Ils demandent ça à un représentant de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Et ils n'avancent pas, ils ouvrent des discussions qui n'ont absolument rien à voir, madame, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, c'est-à-dire un crime de guerre, qui se perpétue devant ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais ce qui se produit actuellement au niveau des médias, par exemple, internationaux, est dû au lobby sioniste qui est fortement présent, puisque certains considèrent que les médias sionistes représentent l'équivalent de 70%. Sans citer les noms, on peut les citer aussi. Non, non, on peut les citer. Vous savez, il y a Vincent Bolloré, par exemple, le multimilliardaire franco-israélien. Donc, il ne sait jamais, il ne s'en cache pas de ses origines juives. Et puis, je pense, comme moi, vous-même, et les auditeurs, n'ont absolument rien contre la religion judaïque. Mais quand on passe à un autre concept qu'on appelle le sionisme et son grand projet, qui n'a rien à voir, oui, Vincent Bolloré, les médias français, en l'occurrence, sont détenus à quasi 80% par les grosses fortunes françaises. Les Rothschilds. Les Rothschilds, les Bolloré, les Arnold et j'en passe, et les meilleurs. Tous des magazines, comme Paris Match, comme Voici, les radios, comme Europe 1, les télévisions, comme C8, Le Monde, mais oui, TF, le groupe TF1 par Bouygues, etc. Et donc, malheureusement, la presse va très mal en Occident. Elle va très, très mal. Notre profession, sur Hila, va très mal. On a du mal à, aujourd'hui, respecter l'éthique. On a du mal à respecter la déontologie journalistique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'enfant gâté d'Israël. Mais est-ce que, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Madame Lefebvre, vous dites que la presse va très mal au niveau de l'Occident. Est-ce que cela a dévoilé définitivement la face cachée des médias occidentaux qui se vantaient de promouvoir aujourd'hui la liberté d'expression et la démocratie, Madame Lefebvre ? Quand il s'agit de nous, on est un pays de rétention des libertés. Oui, il y a quelques jours, j'ai rencontré un expert français dans les coulisses du Parlement européen. Il m'a dit que l'Algérie, c'est une kleptocratie. Voilà, silence. Ah bon ? Et la France, qu'est-ce que c'est ? C'est une démocratie ? On le voit, on le voit à l'international et on l'a déjà vu pendant l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a fait basculer les choses et qui a mis franchement à nu la pseudo-démocratie, les pseudo-valeurs et principes dans ce targue. Les Européens, quand j'entends Européens, je parle de l'Union Européenne et j'en connais un grand bout. Voilà, je dois rappeler aussi les choses légales aussi, madame. Il y a quoi, je pense le 19, si je ne m'abuse, octobre, il y a quelques jours, les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne se sont réunis au Luxembourg. J'étais très choquée de ne pas voir la question humanitaire de la bande de Gaza lors du jour. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour, en fait, c'était se mettre d'accord pour condamner avec force, encore une fois, les frappes de Hamas en Israël. Et là, les ministres des Affaires étrangères étaient unanimes, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont parlé simplement, non pas de trêve, ils ont discuté d'une éventuelle « trêve », tenez-vous bien, ils l'ont appelée « une pause humanitaire » pour permettre d'acheminer, depuis le point de passage d'Égypte, de Rafa, quelques camions, quelques camions de nourriture, quelques médicaments, etc. Eh bien, Madame, les 27 ministres ne se sont pas mis d'accord pour la pause. Cette pause n'a pas eu lieu. Si vous me permettez, je continue et très vite dans le sens de l'Union Européenne. Madame, le Parlement européen est le seul Parlement au monde qui a en son sein un autre Parlement. Ce Parlement s'appelle le Parlement juif européen. Il est en bonne et due forme, il a été créé en 2012, j'en étais présente à l'inauguration, puisque je suis, comme vous le savez, accréditée aux institutions européennes depuis 30 ans comme journaliste. Quand vous avez à l'intérieur du Parlement européen un Parlement juif européen, la question ne se pose même pas de lobby. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le lobby sioniste, etc. C'est dépassé tout ça. On est dedans et on travaille ensemble. Et le Parlement juif européen représente une cinquantaine de pays, c'est-à-dire les 27, plus Israël, plus l'Australie, plus les États-Unis d'Amérique, bien sûr, plus le Canada, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a une cinquantaine de pays qui a des députés qui sont représentés dans le Parlement juif. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qui se produit, ce qui s'est produit déjà précédemment avec la Russie, ce qui se produit actuellement avec Raza, le génocide perpétré par l'entité sioniste, ces entités ou ces institutions, aussi bien les parlementaires, les ONG, les médias, ont perdu toute objectivité, légitimité aux yeux de l'opinion, puisque nous avons vu aussi la société civile, européenne, américaine, asiatique, africaine, se mobiliser au profit des populations razaouis. Et ajouter la crédibilité aussi qui est partie. Ils ont perdu toute crédibilité, non pas par rapport aux lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, etc., comme vous dites, du tiers-monde, mais leur propre auditoire a remis en cause complètement et depuis l'Ukraine. Comme quoi, parfois, à toute chose, malheureusement, bon, on a commencé par l'Ukraine, alors là, ils sont bien drillés maintenant par rapport à la question palestinienne. Oui, les consommateurs de l'information ne font plus confiance à ces grands médias qui, de tout temps, nous ont expliqué qu'il faut dire la chose et s'en opposer, et qu'il faut permettre cette religieuse liberté d'expression, liberté de presse. On prend conscience aujourd'hui du mensonge et du grand mensonge véhiculé par les médias occidentaux. Et quelle déception, quelle déception. Ils ont été un modèle, hein. Ils ont été un modèle pendant très longtemps pour les pays émergents, etc. Mais aujourd'hui, moi, en tant que... Parce qu'ils voulaient nous imposer leur point de vue aussi, de démocratie, sans accepter le nôtre, nos visions. Donc, ben voilà, c'est un système, à mon avis, qui est en chute libre. Il y a quelque chose qui se prépare dans ce bas-monde. Et à mon avis, bientôt, on va assister, vous et moi. J'espère qu'on sera encore là. Et on verra un autre, un nouvel ordre mondial, plus équilibré, qui respecte les volontés de ces peuples, surtout les peuples faibles, les peuples qui sont encore sous domination ou sous occupation, comme le peuple palestinien. Alors, justement, par rapport à l'émergence de ce monde multipolaire, vous l'avez dit, il y a un instant, vous êtes journaliste accrédité au niveau des instances internationales, comme le Parlement européen, l'OTAN également, depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on peut considérer que les mêmes forces qui sont en train d'aujourd'hui d'activer au niveau de la Russie, puisque nous retrouvons toutes les forces de l'OTAN, sont les mêmes qui sont aujourd'hui au niveau d'Araza et de la Palestine pour la création de ce qu'on appelle aujourd'hui, il a annoncé ouvertement à Nathaniya Roux, le grand Israël. Vous vous souvenez de ce qu'il disait l'ancien président américain Bush ? Il y a l'axe du mal et il y a l'axe du bien. Par définition, eux, l'Occident, c'est l'axe du bien. Oui, bien sûr que ce sont les mêmes. Et puis, ceux qui sont à l'Union européenne sont aussi membres de l'OTAN, avec le reste, c'est-à-dire les plus grands, les Américains, etc. Oui, bien sûr que ce sont les mêmes, et ils savent que les choses sont en train de basculer. Il y a eu cette initiative qui s'appelle les BRICS aujourd'hui, il y en a d'autres. Le monde veut être un peu plus juste et plus équilibré. Et là, ils sont obligés d'aller vite pour tenter, pour essayer de mettre en œuvre le projet du grand Israël. Il y a deux blocs qui s'affrontent, les États-Unis et la Chine. C'est ça, ce à quoi nous assistons actuellement ? Vous savez, rares sont les nations qui se sont déjà mises à l'apprentissage de la langue chinoise, à la culture chinoise. On connaît un peu à travers la nourriture, à travers etc., mais on ne sait pas politiquement comment. Peut-être des pays dits classés à gauche, en l'occurrence l'Algérie, même la Tunisie d'aujourd'hui, quelques pays de l'Amérique latine, on connaît un petit bout de la Chine. On ne sait pas comment elle va réagir, mais il faut qu'elle se réveille. Comme elle s'est réveillée économiquement, il faut qu'elle se repositionne, et très vite aussi, au niveau de l'échiquier international, au niveau de la géopolitique, et qu'elle met vraiment son rôle à cœur au niveau politique. Parce qu'elle ne peut pas, la Chine, en tant qu'une très grande puissance, laisser faire ce que nous voyons tous les jours. La vie d'un enfant palestinien ne vaut pas moins ou plus que la vie d'un enfant israélien. Toutes les vies se valent. Et la Chine a fait valoir hier, avec bien sûr la Russie sans veto contre la résolution américaine. Madame Lila Lefebvre, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. A tout de suite. Madame Lila Lefebvre, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions par rapport à ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de la crédibilité de ces institutions au niveau international, des médias aujourd'hui qui se sont dévoilés au grand jour. Nous avons vu aussi au niveau de l'ONU, il y a eu une commission d'enquête de l'ONU qui a déclaré collecter et conserver des preuves de guerre commises par l'entité sioniste. Pour suivre, ces auteurs en justice relèvent aujourd'hui de l'impossible. On peut penser que ce n'est fait jusque pour miroiter un semblant de crédibilité aujourd'hui. Mais écoutez, vous connaissez le nombre des résolutions de l'ONU à l'encontre des exactions d'Israël. Est-ce qu'une seule de ces sanctions a été appliquée ? Est-ce qu'un seul des génocidaires ou des criminels israéliens a été présenté devant la CPI ? Je parle simplement de Charonne, vous savez, Ariel Charonne, le premier pays européen qui a instauré une loi qu'on appelle la loi de compétence universelle qui permet de juger un criminel où qu'il se trouve. Et ça a été fait par rapport à Charonne. J'ai oublié l'année, c'était en 2002, 2003, je n'ai pas la date vraiment, à Bruxelles. Donc, un groupe de personnes, y compris une palestinienne qui a perdu toute, toute sa famille a été décimée dans l'affaire de Sabraï Jatila. Ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal de Bruxelles compétent. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Contre Charonne, il était encore en bonne santé, il n'était pas en mort cérébrale. Vous savez comment il a fini ? Eh bien, en deux temps et trois mouvements, les Américains sont intervenus. Ils ont menacé la Belgique jusqu'à son existence. Retirez-moi ça ! Et d'abord, nous allons déplacer le siège de l'OTAN, on va le mettre dans un autre pays. Et comme des toutous, la Belgique, c'est quoi ? C'est une petite coude dans un océan. Et donc, aussi longtemps que la puissance, la force est d'un seul côté et pas de l'autre, jamais ces criminels ne seront jugés. Jamais ils ne seront jugés. Mais j'ai envie de vous dire, madame Sourila, au-delà de la dénonciation, il faut dénoncer, il faut le faire. Au-delà de la condamnation, il faut aussi agir. Et chacun, ou chaque pays, ou chaque groupe de pays peut agir. On a dit, vous l'avez dit, vous aussi, les médias occidentaux ont été dévoilés et dévoyés. Ils ont perdu leur crédibilité. Qu'est-ce qui empêche 22 pays arabes à lancer la plus grande chaîne de télévision internationale de l'info en plusieurs langues ? Pas en arabe, je n'en ai pas besoin, vous avez des milliers. Il y a le Jézira en anglais ? Qui est en train de faire du travail ? Jézira en anglais, c'est rien du tout. Parce que si vous êtes anglophone comme moi et que vous suivez Jézira, moi je ne vois aucune différence dans les propos et dans le ton que les autres... Elle n'a de nom, elle n'a de Jézira que le nom. C'est une chaîne occidentale quand elle est en anglais. Laissons tomber, ils font une télévision panarabe, une télévision en anglais, une télévision en français, une télévision en espagnol, en portugais, en chinois et en russe, le plus urgemment possible pour arriver ou pour toucher les populations européennes. En Europe, nous sommes un demi-milliard de citoyens représentés par un Parlement européen, représentés par l'Union européenne. Ils n'ont pas accès à l'autre information. Pourquoi ? Parce que le pétrole coule à flot, les dollars coulent à flot, et vas-y, en deux temps et trois moments, je vous crée une télévision en arabe. Il y en a combien ? Essayez de les lister, vous allez voir combien. Mais est-ce qu'il y en a une qui arrive un petit peu aux téléspectateurs français, belges, ukrainiens, canadiens ? Non, c'est que de l'arabe. Non. Voilà, première action. Moi, j'appelle les pays arabes, qui pour la plupart sont pacifiques, parce qu'ils n'ont pas le temps, y compris l'Algérie. C'est un pays qui aime la paix, parce qu'il a connu la guerre, parce qu'il a payé un lourd tribut pour devenir libre et indépendant. Il ne veut pas de guerre. L'Algérie, l'État algérien ne veut pas de guerre. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres armes. Il y a l'arme des médias. Lancer une chaîne panarabe dans toutes les langues internationales pour arriver à celui qui vote, puisqu'ils sont des démocraties, puisqu'ils se disent démocrates. Ils le sont, dans une certaine mesure, mais pour eux, entre eux. C'est comme l'affaire d'Israël est le seul pays au Proche-Orient, au Moyen-Orient, le seul pays démocratique. Il est démocratique peut-être par rapport à ses citoyens, et en plus, citoyens israéliens, pas les citoyens. Parce qu'il y a des arabes israéliens. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'existe que pour eux. Ils ne veulent pas, d'ailleurs, qu'elle soit dans nos pays arabes. Mais justement, la mobilisation de la société civile arabe, les actions qui peuvent être engagées, est-ce qu'elles pourraient influer aussi sur le plan économique ? Puisque nous avons vu, un certain nombre de produits ont été boycottés par les arabes à travers le monde. Certaines chaînes, on ne va pas les annoncer, et qui ont connu quand même, et ils sont boursiers, des produits des entreprises qui sont en bourse actuellement, et qui ont connu des chutes drastiques dans leurs chiffres d'affaires. Ils l'ont même annoncé. Plusieurs produits ! Mais non, pourquoi on ne les cite pas ? Mais on les cite ! Moi, je dis à tous les jeunes arabes francophones qui écoutent votre émission, c'est quand même la radio publique algérienne. KFC, il faut boycotter. Voilà. KFC, il faut boycotter. McDonald's, il faut boycotter. Coca-Cola, il faut boycotter. Pepsi-Cola, il faut boycotter. Kite 4. Kite 4, le chocolat, il faut boycotter. Et il y a une liste énorme qu'il faut blacklister et boycotter jusqu'à nouvel ordre. Il y a aussi l'organisation qui est très connue, elle est d'origine française. Il y a des Français, il y a des citoyens français courageux qui font des choses. Je pense à BDS. BDS qui veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une des plus anciennes organisations qui appelle au boycott d'Israël, au boycott des produits israéliens. Et qui a eu un prix Nobel. Qui a eu le prix Nobel. Elle demande à ne pas aller investir dans les territoires occupés par les collants juifs israéliens. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Boycotter. Il y a combien de citoyens dans le monde arabe ? C'est à peu près... Le nombre est égal, si je ne m'abuse aux Européens. On frôle les 1,5 milliard. Imaginez, vous l'avez si bien dit, toutes les Coca-Cola, KFC, McDonald's, ils sont tous cotés en bourse. Allez voir la bourse. Et là, c'est des chiffres qui parlent. Là, on ne peut rien cacher. Continuez à boycotter tous les produits où Israël a la main dessus. Ou alors, il y a aussi des sociétés, des produits, des sociétés qui ne sont pas israéliennes, ou qui donnent ce qu'on appelle l'effort de guerre pour Israël. Donc, ils participent à l'effort de guerre en Israël. Ils financent tous le Sahel. Ah, voilà. A commencer par Enrico Maciott. Alors, je voudrais revenir avec vous sur par rapport à cette question de manipulation de l'opinion, par rapport à ce mensonge. Ces mensonges ont commencé déjà, les mensonges déjà. Et nous sommes dans la continuité avec l'invasion de l'Irak. Oui. Et c'est ça, le grand Israël. Ah oui. Ça a commencé de là. J'ai quel nom ? Quand vous parlez d'Irak, au niveau européen, j'ai quel nom ? J'ai le nom de mon confrère, Michel Collant, qui est un journaliste belge. Il est écrivain. Qu'on connaît bien aussi. C'est lui qui a sorti le livre pour dénoncer, qu'il a appelé médias mensonges, où il listait avec des précisions inouïes, avec des images à l'appui, tous les mensonges qui ont été galvaudés, d'abord pour justifier la guerre, pour massacrer quelques millions d'Irakiens, et ensuite pour poursuivre et encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors certains vous disent que la presse, dont CNN par exemple, a perdu toute crédibilité à partir du moment où elle a été embarquée à bord des chars pour couvrir la guerre en Irak. Elle n'a retransmis que les images de l'armée américaine et on n'a pas vu ce qui se produit, ce qui se produisait par ailleurs, comme par exemple ce qui s'est produit à Bourrib, qui a été un scandale médiatique. Absolument. Et puis après, pour les guerres qui se sont produites dans le monde d'Arab, notamment en Syrie, là, elle a trouvé une télévision proxy qui bluffe, mais d'une manière extraordinaire. Je dois lui dire, je m'en fous, c'est Al-Jazeera. À un moment donné, un très grand journaliste américain, il avait dit Al-Jazeera, c'était Al-Jazeera qui faisait l'information. Oui, tout simplement, elle est en arabe. Et tous les mensonges racontés par CNN, parce que ce n'est pas tous les jeunes, surtout les enfants, les jeunes, l'arabe lambda ne parle pas l'anglais. Et il fallait qu'ils comprennent ce que lui raconte Al-Jazeera. Moi, j'aimerais beaucoup que les autorités qataris, pour lesquelles j'ai beaucoup de sympathie, qu'ils revoient un petit peu la ligne éditoriale de cette chaîne. Mais est-ce que ce qui se produit actuellement va provoquer certainement un choc, un déclic ? Rien ne sera plus comme avant. Partons des images d'enfants au quotidien massacrés, parce que si on prend le bilan macabre de ce génocide commis à l'encontre des razaouis, on a pratiquement 6000 victimes à ce jour, dans pratiquement la moitié c'est des enfants. Et on voit que l'antité sionniste cible essentiellement les enfants. Je ne suis pas défaitiste, mais alors là, pas du tout, ni rétériste. Mais on a dit la même chose pendant la guerre contre l'Irak. On a dit la même chose quand on a vu les Daéchiens couper les têtes et tuer les Syriens. Et on a dit la même chose en Libye. Mais il n'y a pas eu un après. Il n'y aura pas encore un après. Il faut un autre. Oui, il faut un sursaut. À un moment donné, il y aura un sursaut. À un moment donné, il y aura un déclic. À un moment donné, ça va venir. Il faut que les États aussi soient vraiment en complète harmonie et en complète accord avec leur peuple. Il faut impliquer vos peuples et c'est ça la vraie démocratie. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses ce matin. Madame Lila Lefebvre, par rapport à votre bien sûr discours très aujourd'hui enthousiaste. Ils vous disent, nous avons vu aujourd'hui par exemple, au niveau de l'instance onusienne, on parle un peu de décréter un cessez-le-feu humanitaire pour pouvoir un peu venir en aide aux razaouis. Mais on oublie de traiter de la question palestinienne pour le traitement définitif de cette question, à savoir la création des États et revenir bien sûr aux accords de 1967. On est en train d'occulter aussi une partie de la vérité. Comme toujours, on fait du rafistolage. Personne ne parle de la question de fond. Exactement. C'est comme si aujourd'hui, la question de fond c'est la question essentielle humanitaire. C'est celle de est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour envoyer un peu de pain et un peu de riz aux palestiniens ? Ils ont besoin de territoire, de rester chez eux. Voilà. Ils ont besoin d'être indépendants chez eux. Il faut aller à la solution de deux États avec Jérusalem-Est comme capitale pour les palestiniens. Ils ont accepté de partager la Palestine. C'est contenu dans la résolution de l'ONU ? Même pas aujourd'hui 50%. J'aurais voulu aussi qu'on passe sur Hila, si vous permettez, très vite, par rapport à quelques stars qui sont d'origine français ou pas, d'origine arabe et musulmane ou pas. Je pense à notre confrère Karim Zeribi par exemple. Je pense à des footballeurs qui sont aujourd'hui. Benzema. Benzema. Attal. Attal. Qui est de nationalité algérienne. J'ai dit la dernière fois franco-algérienne. Ils sont tous français y compris. Non, Attal il est algérien. Il n'est pas français. Non. Benzema. Karim Zeribi est français. Il a été même député européen. Il a été, il est toujours je pense, chroniqueur dans une émission de télévision à C8 qui appartient justement à Vincent Bolloré qui est animé par un franco-tunisien de confession juive Hanouna etc. Tout ça c'est ici. Ils sont là pour essayer de manipuler et pour stigmatiser. Et là c'est stigmatiser des Rachid Zeribi et des des ils n'ont pas encore atteint Zizou Zidane qui n'a jamais caché son soutien et son empathie pour le peuple palestinien. Mais nous sommes aussi dans la continuité de la manipulation de l'opinion c'est-à-dire ce qui s'est produit en 2011 a failli se reproduire en 2019 pour l'Algérie et il pourrait se reproduire. Les populations doivent prendre conscience un peu de ces enjeux notamment la nôtre. Oui mais comment voulez-vous qu'on prenne conscience si les médias dans chaque pays arabe ne jouent pas le rôle. Et c'est bien de dénoncer mais il faut balayer devant sa porte. Moi j'appelle avec beaucoup de sympathie et de modestie mes confrères ici algériens d'informer aussi de prendre à cœur leur rôle juste d'informer quand le jeune algérien n'est pas suffisamment informé ou pas du tout mal informé comment voulez-vous qu'il agisse ? Vous donnez pleinement le rôle aux réseaux sociaux oui ils peuvent aider malheureusement au niveau des réseaux sociaux il y a à boire et à manger il y a tellement de fake news c'est à vous madame Souïla comme vous faites vous et je vous salue pour le travail extraordinaire que vous faites il faut informer la population algérienne pour qu'elle puisse agir en somme la méconcience. Avec ce qui se produit aujourd'hui on a vu il y a certaines déclarations certains considèrent aussi que l'Algérie est en train de soutenir l'Algérie soutien où l'Algérie a toujours soutenu les causes justes quelle est votre réponse justement par rapport à cette question madame Lefebvre ? Elle n'a pas le choix parce qu'elle sait ce que c'est les causes injustes l'Algérie n'a pas décidé du jour au lendemain de prendre cette position au niveau international au niveau régional et au niveau national parce qu'elle sait ce qu'est l'injustice parce qu'elle l'a vécu donc oui l'Algérie c'est un pays qui n'a pas le choix il est obligé d'être à côté des causes des populations des populations qui vivent ce que vit le peuple palestinien aujourd'hui on l'a connu déjà donc c'est un principe aujourd'hui pour l'Algérie c'est un principe elle est dans la légalité elle est dans le principe et l'Algérie je pense que je peux dire vous la connaissez mieux que moi parce que vous êtes tout le temps là mais moi je sens quand je vais dans les rues d'Algérie ou d'autres villes et d'autres villages algériens moi j'ai affaire à des jeunes gens et des jeunes filles pacifiques les Algériens et les Algériennes aiment la vie et aiment la paix et parce que pourquoi revenons aux médias occidentaux vous l'avez entendu et écoutez comme moi ils vont vous dire ah ouais les gens du Hamas aiment la mort nous nous aimons la vie non les Gazaouis aiment la vie aussi je vais vous raconter très vite une anecdote si j'ai le temps et le droit de résistance est reconnu légitimement dans la résolution de l'ONU c'est de la résistance absolument un jeune un jeune palestinien de la bande de Gaza l'année dernière il est arrivé à Bruxelles grâce à une petite bourse d'un programme de l'Union Européenne pour venir renforcer la langue anglaise il a poursuivi des cours intensifs en français il a fini sa formation il a dit à ses camarades il s'appelle Karam Jade il leur a dit je retourne en Palestine je retourne à Gaza pour poursuivre un master il était déjà licencié en langue il voulait poursuivre un master et donc il a préféré retourner à Gaza donc avant l'offensive israélienne et excusez-moi et Karam qui a 20 ans donc il s'est fait des amis étudiants à l'Université Libre de Bruxelles il se voyait dans une bibliothèque pour réviser et quand l'offensive a commencé contre la bande de Gaza un de ses copains lui a envoyé et via Instagram un message il lui a dit Karam j'espère que tu vas bien et donc on est resté il est resté le jeune étudiant belge me rendait compte il est resté trois jours sans réponse et puis Karam répond je suis émue parce que depuis qu'il a répondu on a essayé j'ai essayé de le relancer mais je n'ai pas de réponse donc pardonnez-moi mon émotion je suis d'abord journaliste et quand il lui a dit Karam est-ce que tu vas bien qu'est-ce qu'il a dit Karam après trois jours il lui a écrit une réponse un message écrit en anglais que j'ai traduit moi-même en français vous me permettez de le lire allez-y madame voilà ce qu'il répond Karam depuis la bande de Gaza rien n'a plus d'importance désormais nous sommes condamnés à attendre notre tour de mourir je n'ai pas peur de la mort mais je crains de perdre ceux qui m'entourent quand la vie devient plus insupportable que la mort les gens choisissent de mourir en souriant ce qui est désormais indiscutable c'est que personne ne se soucie de nous que nous ne sommes que des statistiques que le monde peut éventuellement étudier et compatir cela me peine profondément car au moins je vais mourir et tout perdre mais le monde et ses habitants ont perdu leur humanité je te promets que cela ne s'arrêtera pas et un jour le monde comprendra enfin ce qui s'est passé à Gaza moi j'appelle parce qu'il parle français Karam je l'appelle de votre radio Karam si tu es vivant réponds-moi je t'ai envoyé plusieurs messages pardon si tu es vivant réponds-moi tu as 20 ans tu aimes la vie et tu as commencé déjà un master en langue dans la bande de Gaza reste vivant et accroche-toi vous m'avez transmis également votre émotion alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui plus que jamais le monde arabe doit s'unir contre ces forces de mal qu'ils veulent aussi anéantir nos populations puisque nous avons vu que le projet extensionniste de l'entité sioniste ne va pas se limiter seulement à Gaza et vous le connaissez parfaitement ce projet extensionniste mais bien sûr le prochain pays c'est la Jordanie c'est pourquoi il y a l'Egypte aussi dans les tablettes vous me rappelez quand vous posez cette question Nathania Hou l'a bien affiché au niveau de l'ONU publiquement maintenant ils y vont il n'y a plus de honte il n'y a plus de diplomatie il n'y a plus de sous la table là c'est frontal et c'est devant le monde entier laissez-moi saluer la reine Rania de Jordanie parce qu'elle a pris la parole il faut dire que la reine Rania de Jordanie est d'origine palestinienne et ce n'est pas pour cela qu'elle l'a fait elle l'a fait parce qu'elle a peur pour son pays parce que le prochain pays qui va entrer dans le grand Israël c'est la Jordanie parce que pour eux la Jordanie c'est Israël parce qu'une très grande partie sinon toute la grande Syrie y compris le Liban c'est Israël parce qu'une partie de l'Egypte c'est Israël jusqu'au Soudan parce qu'une partie de l'Arabie Saoudite c'est Israël une partie du Soudan c'est Israël et parce que le Maroc de tout temps c'est Israël et avec bien sûr leur introduction au niveau de notre région celle bien sûr de l'Afrique du Nord avec bien sûr le Marzen ils sont présents aujourd'hui ils vont étendre aussi leur hégémonie à toutes les régions sans exception le Mandara c'est dans ce but que ça a été créé il ne faut pas se laisser faire j'espère que les autres puissances seront là pour dire le mot à nous d'être puissants et à nous d'être puissants d'être puissants comment madame on doit d'abord être puissants à travers les nouvelles technologies il faut les maîtriser voilà une arme à travers l'éducation et l'économie exactement à travers l'économie et à travers le travail il faut que les Algériens se mettent à travailler à diversifier ils ont une très belle équipe au gouvernement ils ont un superbe président de la République très accessible très populaire qui vous dit simplement les jeunes travaillez et nous sommes là et nous sommes derrière vous pour vous aider étudier les langues c'est mon dada aussi il faut être polyglotte l'anglais n'est plus même presque d'actualité apprenez-le c'est très bien mais les prochaines langues ce sont le russe et le chinois pour moi et il a exonéré aussi bien sûr la population de plusieurs taxes pour permettre bien sûr l'émergence d'une véritable économie productive et sur ce madame Lila Lefebvre je vous remercie d'avoir été présente merci beaucoup bon week-end à bientôt merci au revoir